Nous avons des souhaits et des désirs qui sont en attente de jours meilleurs. Quelles sont les choses qui sont en attente dans ta vie et qui ne sont pas encore arrivées ? J'aimerais te donner trois principes qui pourront t'encourager dans ton attente, mais aussi te permettre de hâter ces est-ce-moments. 1. Rappelle-toi toujours que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Daniel 2.21 Lorsque Daniel fait face à des temps difficiles suite à la demande injuste du roi de Babylone, ils se mettent à chercher Dieu avec ses amis comme jamais, et Dieu leur répond. Alors, Daniel déclare une vérité puissante qui lui a été révélée. Il dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. 2. Rappelle-toi toujours que les « si » de la vie sont souvent conditionnés par notre foi. Alors crois qu'il y a un jour, comme dit l'apôtre Paul, qui s'appelle aujourd'hui. C'est-à-dire un jour où, par la foi, tu as la capacité de connecter l'éternité au temps. 3. Rappelle-toi toujours que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il ne t'oublie pas, mais il fait travailler le temps et les circonstances en ta faveur, comme de l'argent sur un compte qui produit des intérêts. Lorsque tu patientes, tu produis des intérêts sur ton compte spirituel. Alors, quels que soient les temps ou quelles que soient les circonstances que tu traverses, comme le prophète Daniel, fais confiance en celui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Ce à quoi tu aspires est en chemin. Aujourd'hui, pense à une situation qui te semble interminable en ce moment. Et au lieu de dire « Si j'avais », dis-toi plutôt « Oui, je crois qu'il est avec moi. Oui, je crois qu'il interviendra. Oui, je crois qu'il ne m'oublie pas. Oui, je crois qu'il changera ce temps. Et c'est circonstant. Oui, je crois qu'il est avec moi.